Vous êtes aujourd'hui avec nous pour la manifestation par rapport aux lébriers, par rapport à tous les galreaux, par rapport à tous les malheurs que ça se comprenne. Vous avez accepté notre invitation pour être parrain, pour être avec nous aujourd'hui. Pourquoi en fait vous avez accepté ? Écoutez, par admiration et par solidarité. Admiration du travail que vous faites, qui est tout à fait exemplaire, qui rayonne bien au-delà de Strasbourg, qui touche l'ensemble des Français, je pense même davantage, et puis par solidarité, parce qu'on ne peut pas rester indifférent à une situation pareille. C'est inacceptable, et je vais dire très sincèrement à tous les chasseurs de France et d'Europe, ils devraient être les premiers à mettre en cause les chasseurs espagnols qui se comportent de façon aussi odieuse à l'égard de leurs chiens. Voilà. Pour une fois, on pourrait être solidaires pour une cause commune, pour que cette démarche féodale, on en termine. Voilà. Enfin. C'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, c'est une cause qui n'est pas assez représentée, pour laquelle on ne parle pas assez. Beaucoup de gens ne la connaissent pas encore au jour d'aujourd'hui. Vous, pourtant, vous avez mis la lumière dessus. Vous avez écrit dessus dans votre livre « Lettres des animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes ». Vous avez très bien pointé du doigt cette injustice. Et qu'est-ce qui vous a fait penser au galgo ? Qu'est-ce qui vous a dit ? Pourquoi vous vous êtes dit « On va le mettre, on va le pointer du doigt et on va l'expliquer ». C'est Danny Saval, pour tout vous dire, qui m'avait éclairé sur cette situation. Donc Danny Saval qui est ? Qui s'investit dans la protection de la nature depuis de longues années. Et puis également le crêle. Et très franchement, quand j'ai vu les premières images, je me suis dit « Mais ce n'est pas possible. Il doit y avoir un cas isolé ici ou là de fou furieux. Mais ce n'est pas une industrie. » Or, quand on voit qu'il y a 50 000 chiens qui sont concernés chaque année, c'est inacceptable. Et c'est pour ça, effectivement, que je considère que ça fait partie des priorités. On ne peut pas, en Europe, élever le débat pour valoriser le bien-être animal et rester indifférent, insensible à une maltraitance de cette nature qui est le fruit de l'orgueil de l'homme. C'est inacceptable que l'animal soit l'otage de l'orgueil de l'homme. C'est exactement ça. C'est tout à fait ce pour quoi on se bat aujourd'hui. C'est ce pour quoi vous êtes à nos côtés aujourd'hui. Et on vous remercie vraiment chaleureusement d'être avec nous. On vous retrouve aussi. Donc déjà, on va vous retrouver avec nous pour le premier déplacement. Donc on va tous se déplacer tout à l'heure jusqu'à la place Clébert. Et après, on vous retrouve où, Alain ? Éventuellement, pour signer mon livre, on ne me suis pas venu pour ça. Exactement. Mais vous êtes là quand même pour parler de la cause. Ah oui, évidemment. Et si on veut vous rencontrer, parce que si le passage que vous faites sur le Galgo est juste formidable, on peut vous retrouver à la librairie Clébert. Voilà. Avec vous. Merci. 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 Merci.